Propos de Jacques-Émile Blanche On ne saurait trop insister sur ceci. De nos jours, il n'y a plus d'opinion en matière d'art. Celle des peintres est plus que suspecte. Elle est tenue pour nul par cette meute de critique professionnelle ou d'homme de lettres critique qui reçoivent une demi-information du peintre qu'ils expliquent ensuite à lui-même. Artistes, critiques d'art, marchands de tableaux, amateurs et financiers réunis en un syndicat de publicité et d'affaires précipitent la déroute. Et bientôt s'ouvrira une ère de désintéressement total de l'art et d'industrialisme d'où l'artiste sera chassé comme un parasite indiscret et encombrant. Alors, on voit tout de suite le climat du livre qui est le climat d'une certaine polémique à l'encontre du politiquement correct ou du culturellement correct des années où s'exprimait Jacques-Émile Blanche, c'est-à-dire en gros pendant le premier quart du XXe siècle. Jacques-Émile Blanche était lui-même un peintre de grande qualité. Nous avons tous dans notre mémoire le portrait de Marcel Proust, le portrait de Stravinsky, le portrait de Cocteau. Il peignait assez habituellement les grandes personnalités culturelles et artistiques de son temps et de surcroît, il les a peints très souvent dans leur jeunesse, ce qui nous offre aujourd'hui un tableau particulièrement attachant, fascinant de l'élite intellectuelle et artistique de la première moitié du XXe siècle. Mais Jacques-Émile Blanche était aussi un critique d'art. À la manière de Zola, ou plus antérieurement de Baudelaire, il écrivait sur la peinture, sur ses contemporains, mais aussi sur ceux qui les avaient précédés, en fait, sur tous ceux qui l'intéressaient. Jacques-Émile Blanche, comme on l'a vu dans l'extrait que je viens de lire, était volontiers polémique, volontiers de parti pris. Et cependant, la première chose qui frappe dans ces textes, c'est une véritable bienveillance à l'égard des peintres, à l'égard de ceux qui font comme lui ce métier et qui pratiquent cette expression artistique dont il connaît les difficultés, les affres et les illusions. De surcroît, Jacques-Émile Blanche écrit extrêmement bien, d'une plume alerte, amusante, intéressante, qui ne craint pas de dire « je », qui ne craint pas de se montrer subjective et qui, par là même, nous laisse aussi, à nous, une très grande liberté d'appréciation. On peut ne pas être toujours d'accord avec Jacques-Émile Blanche, on est toujours intéressé, stimulé, en fait, on entretient avec lui un véritable dialogue. Jacques-Émile Blanche est non seulement plus bienveillant qu'on ne pourrait s'y attendre, mais il est aussi doté d'une érudition absolument fantastique qui lui permet de faire des rapprochements entre les artistes du XIXe siècle et ceux qu'il côtoyait en son temps. Rapprochements qui sont particulièrement intrigants et stimulants pour l'esprit. Enfin, Jacques-Émile Blanche est un voyageur. C'est un voyageur qui n'hésite pas à aller visiter l'église de Viches, des peintes peintes et décorées par José Maria Certe, qui n'hésite pas bien évidemment à faire les grands voyages d'Italie et qui n'hésite pas non plus à parcourir la France à la recherche de petits musées où se trouvent des éléments patrimoniaux qui ont échappé à l'attention de ses contemporains. Ainsi donc, le livre de Jacques-Émile Blanche, « Propos de peintre », est non seulement un portrait tout à fait admirable de l'état de la peinture tel qu'on la vivait au début du XXe siècle, mais aussi une recherche particulièrement excitante pour l'esprit sur ce qu'est le simple fait de peindre sur la seule volonté qui pousse un homme parfois célébré, parfois méconnu, toujours solitaire, à s'enfermer dans un atelier avec un modèle, à se confronter à un paysage ou à rencontrer ses contemporains pour en livrer le reflet. Ce reflet qu'il couche désormais aussi par écrit avec une plume particulièrement alerte, moins acérée qu'on ne pouvait l'imaginer, mais toujours vive, toujours amusante, toujours excitante pour l'esprit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada